... Jamel Souami nous parle du thème de la table ronde, grand âge, le temps d'agir. Alors, le temps d'agir, c'est le titre de la table ronde. Effectivement, ça a été signalé. Aujourd'hui, il faut des actes, il faut des actions. C'est ça qu'on attend, clairement. Le vieillissement de la société française n'est pas un risque, c'est une certitude. Il se trouve qu'il y a des études démographiques très bien faites qui montrent qu'on va avoir à gérer ça. Donc, on est au-delà de l'urgence, on est vraiment dans le sujet. Alors, se poseront des questions de financement, bien sûr, et des questions d'arbitrage. Pendant les Gilets jaunes, il y avait un slogan qui m'avait marqué, c'était la fin du mois avant la fin du monde. C'est-à-dire qu'on est tenté, à titre personnel, de gérer les dangers comme ils viennent et donc de faire des arbitrages. Notre dispositif de décision publique, il n'y a pas de raison qu'il échappe à cette logique humaine. Alors, de quoi on parle ? On parle du pacte social du XXIe siècle. C'est celui qu'il faut que nous construisions pour notre société. Il est probablement différent du pacte social de 1945, puisque la démographie n'était pas celle-là. Les acteurs publics, en 1945, il n'y avait pas de strata européenne. Il n'y avait pas ça. Les ONG qui se sont invitées dans la vie de la cité n'existaient pas en 1945. Donc, il nous faut construire ce pacte social de demain. Se poseront des questions de financement. Elles ont été évoquées ce matin. Public, privé, particulier, entreprise, contribution des jeunes, contribution des vieux. Enfin, on voit toutes les questions qui vont se poser. Se poseront des questions d'accompagnement. Ça a été évoqué ce matin également. Il ne suffira pas de trouver des financements. Il faudra également que les personnes puissent être accompagnées, en commençant très tôt avec la prévention. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur un élément qui ne me semble pas suffisamment bien abordé aujourd'hui, qui est celui du consentement à la solidarité. Je perçois, dans la démarche de nos pouvoirs publics, de transformer notre protection sociale, un élément manquant, qui est celui de donner le sens de l'action. Alors, sur les frontons de nos mairies, il y a une maxime en trois mots, liberté, égalité, fraternité. La liberté est essentielle dans un pays qui se veut libre. L'égalité définit par des droits, ce que nous avons en capacité à faire les uns les autres. Mais on ne fait pas société s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas l'envie de vivre ensemble. Et dans la transformation de la société dans laquelle nous nous engageons, on voit bien qu'on se retrouve enfermé dans une dialectique à deux termes. C'est toujours public contre privé, régime spéciaux contre régime généraux, fonctionnaire contre salarié, que c'est chômeur contre actif, comme si c'était des choix de vie. Donc cette dialectique, elle est très dangereuse pour notre démocratie. Il faut absolument que dans la construction dans laquelle nous nous engageons, il y ait la considération des corps intermédiaires. Alors dans les corps intermédiaires, il y a évidemment les organisations syndicales, il y a très certainement les mutuelles, il y a très certainement les organisations non gouvernementales, et il y a bien sûr tous les élus de terrain. Et si on se trompe dans notre démarche de transformation et qu'on ne fait que du descendant, je crains que nous allions vers quelques jours sombres. Et si on se trompe dans notre démarche,